Les frères dominicains du Rwanda Méditation sur l'évangile du 7e jeudi de Pâques, année A Chers frères et sœurs Jésus, pour conclure ses discours d'adieu, il prie dans le 17e chapitre de l'évangile selon Jean. Les versets que nous lisons aujourd'hui parlent de la prière qu'il a faite pour son église afin que son unité stimule la foi. L'idée est simple, en regardant l'unité du Christ au Père et en l'appréciant, les disciples imiteront cet amour et cette unité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils deviendront alors une église attrayante pour le reste du monde. Cependant, nous savons que ce n'est pas si simple. Chers frères et sœurs, le passé de notre église a prouvé que nous voyons les choses différemment. Nous avons été en désaccord sur notre salut, les priorités de notre mission, l'attitude envers d'autres traditions religieuses, voire, pour compliquer les choses, la façon dont nous lisons l'histoire de notre église. Certains événements considérés par une partie comme honteux sont considérés comme glorieux par d'autres. Certaines décisions louées par les membres de l'église sont très critiquées par leurs frères et sœurs. Alors, comment pouvons-nous prétendre vivre cette unité entre le Père et le Fils? Et à l'approche de la Pentecôte, nous ne pouvons pas laisser de côté le Saint-Esprit. L'unité n'est pas l'uniformité. Le fait que le Père aime le Fils et qu'il ne fasse qu'un avec l'Esprit ne fait pas que le Père devienne le Fils. Le Saint-Esprit n'aime pas le Fils et le Père en devenant l'un d'eux. L'unité dans la Trinité n'impose pas l'uniformité. La mutualité, la responsabilité, la relationnalité et le don de soi sont plus nécessaires dans l'église pour notre unité. Pas la conformité, pas l'uniformité. Comme dans le monde social est suggéré par le théologien Léonardo Boff en parlant de notre émulation de la Trinité, en tant qu'église, nous devrions respecter et protéger la diversité, l'inclusion et la participation, l'égalité et le don de soi mutuel, en évitant la concurrence ou la subordination ou la marginalisation. Chers frères et sœurs, nous ne deviendrons un qu'en faisant cela, tout comme le Fils ne fait qu'un avec le Père. Que la prière du Christ devienne aussi notre prière, inspirant l'unité, encourageant le monde à la fois. Amen.